Sébastien Marx Sébastien, je préviens notre invité qu'il a l'accent américain et non pas serbe Vous allez faire la différence vous-même C'est pas ma faute Isabelle Carré, bonjour Comme je l'ai annoncé mercredi dernier, je suis papa depuis une semaine Bravo Merci Tout ça pour vous dire qu'il est possible que je m'endorme avant la fin de cette chronique Et même après une semaine, je suis toujours un peu traumatisé par l'accouchement de ma chérie Parce que maintenant je sais que l'accouchement est la chose la plus douloureuse et épuisante qu'on peut faire Et que ce n'est pas facile pour la femme non plus Donc vous pouvez imaginer qu'en préparant cette chronique, j'étais un peu distrait Je faisais plein de rêves cette semaine où mon bébé avait la tête de Stéphane Bern Alors je vais vous dire Sébastien, ça c'est pas un rêve, c'est un cauchemar Bon, surtout parce qu'elle est une fille, oui Mais aussi depuis une semaine, je marche cholo, vraiment, et du lait cahier Donc quand RTL m'a appelé pour me dire que la prochaine invitée sera Isabelle Carré Non seulement je ne savais pas qui c'était, mais je ne savais pas non plus qui j'étais moi Mais ce n'est pas parce que je suis vraiment un culte, mais juste parce que je suis américain Et père depuis une semaine Par contre quand j'ai dit à ma meuf française qu'Isabelle Carré sera la prochaine invitée Tout de suite, elle est devenue vulgaire Oh putain ! Non, elle est fan de vous Et en faisant un peu de recherche sur vous, j'ai découvert qu'en fait la France entière est fan de vous Vous avez remporté un César de la meilleure actrice, un Molière de la meilleure comédienne Et un dessin de meilleure maman décerné par votre fils pour la fête de mer 2011 Non, je ne suis pas du tout obsédé En regardant votre filmographie, je suis tombé sur des extraits du film La femme défendue Qui raconte une histoire d'amour tournée comme si on vous regardait à travers les yeux d'un homme amoureux Ça m'a donné l'idée de tourner un film à travers les yeux d'un homme amoureux De sa petite fille d'une semaine Ça commencerait par un gros plan d'une demi-heure sur son visage quand elle dort Puis un fondu enchaîné sur un travelling d'elle en train d'être porté par sa mère Suivie par une plongée d'elle en train de boire le biberon Puis un cote sur l'apogée du film Un plan serré sur elle qui ouvre ses grands yeux quand elle pète En fait ce film, je l'ai déjà tourné avec mon caméscope Et ça a fait un carton à New York Avec mes parents Mais personne ne l'a liké sur Facebook Je crois que je suis un artiste incompris Aujourd'hui vous venez parce que vous jouez dans deux films qui sont à l'affiche en ce moment Du vent dans mes mollets et chercher Hortense C'est pas mal Mais en ce moment j'avoue que je suis plus impressionné par le fait que vous avez aussi deux enfants en bas âge Vous sortez deux films cette année Tandis que moi je serais content si j'arrive à changer de couche cette année Et bien sûr j'ai regardé la bande-annonce du film Chercher Hortense Je n'ai pas compris de quoi ça parle Puis je l'ai montré à ma copine qui n'a pas compris de quoi ça parle non plus Enfin je l'ai montré à ma fille et ça l'a fait baver C'est finalement grâce à la critique que j'ai lue dans Télé 7 jours Que j'ai finalement appris de quoi ça parle Apparemment ça raconte l'histoire d'un prof de la civilisation chinoise Qui doit demander une faveur à son père un conseiller d'état Avec lequel il entretient une relation distante Afin de l'aider à éviter qu'une femme serbe soit expulsée de la France En fait je n'ai toujours pas compris Ça doit être ça pour vous que vous appelez un film d'auteur en France j'imagine En tout cas Isabelle Carré je suis ravi de vous avoir rencontré aujourd'hui Parce que vous êtes la preuve qu'on peut être belle, talentueuse, célèbre et parent C'est pour ça que personnellement je vous dessine la palme d'or C'était Sébastien Marx